Salut tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. C'est Herito, votre homme serviteur. Aujourd'hui, c'est une vidéo de mise au point. C'est une vidéo vérité. C'est une vidéo où je n'essaierai pas trop de temps. Vous me connaissez. Je ne sais pas sortir des grossièretés. Je ne sais pas sortir des injus. Mais quand il est fini de parler, franchement, quand il dort, et puis tu te réveilles, tu te dis, ah, franchement, ce jeu n'a pas parlé. Il y a un clash qui a commencé, un faux clash, je dirais, qui a commencé depuis quelques jours au Mali, depuis la venue du monument du légendaire Ibaouane sur son sol. Il y a quelques petits artistes maliens qui ont commencé à sortir la tête pour vouloir le clasher, je ne sais même pas de quoi, en fait. Je vais parler du corps tout à l'heure et puis on va les bombarder. Voilà. Mais avant, je précise que j'ai une vidéo exclusive où je vais m'adresser directement à l'artiste Ibaouane. Mais cette vidéo-là, c'est pour d'abord parler à ses fans et recadrer ces petits artistes de merde-là. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur et victoire. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si tu es content, lâche-moi un pouceau. Bonjour. Bien avant de les bombarder, je vous invite à aller sur le lien audio de la Reignose. Elle tourne le clip de ce puissant single qu'elle a sorti en featuring avec Dorisiana, demain du côté des Dabous. Donc, j'invite toute la population des Dabous à sortir massivement. Actuellement, ce sont les opérations de nettoyage de la ville. Et aujourd'hui, même, il y a un gros concert où il y aura beaucoup d'artistes du côté des Dabous. Demain, c'est le tournage du clip. À aller donner de la force à la Reignose, s'il vous plaît. Parce que le clip sera promu encore par M. Séviter le temps que je suis. Ok. M. Balaaki. M. Balaaki. L'éveil spirituel à la lumière du Saint-Coran. Il fait pause. À la fin, je vais parler de ça parce qu'on parle de spiritualité. Comme je vais gâter tout à l'heure, je n'avais pas envie de prendre certains péchés. En finit de gâter et appelant à demander pardon à Dieu. Première partie de cette vidéo, c'est pour m'adresser aux fans d'Iba One. J'ai envie de parler aux fans d'Iba One. Cher Gladia, écoutez-moi bien. Je suis un Gladia. Je vis en Côte d'Ivoire. Je m'appelle Éritore. J'ai fait beaucoup la promotion d'artistes ici. Voilà. Il y en a qui sont reconnaissants. Il y en a qui ne sont pas reconnaissants. Ce n'est pas ça le débat. Ce n'est pas ça le sujet même de la vidéo. Vous pouvez dire, on me connaît. Voilà. C'est un faux semblant de ne pas me connaître. Mais il y a beaucoup de personnes qui me connaissent. 112 000 personnes, c'est quand même un gros chiffre. Bref. Je vous ai déjà dit. Lorsqu'il y a certaines personnes, certains tonneaux vides qui commencent à faire du bruit, la meilleure des réponses, c'est de laisser soit votre même serviteur et le temps que je suis, leur rappeler qui ils sont, ou bien les recadrer, ou simplement de vous taire. Plus vous vous taisez, vous les ignorez. Plus vous les ignorez, ils passent aux oubliettes. Mais quand vous faites des vidéos, en prononçant les noms, en voulant, je ne sais pas quoi, disant défendre votre artiste, Ibaouane, vous êtes en train de tout gâter en fait. Vous leur donnez de la visibilité parce qu'on ne les connaît pas au Mali. Voilà. On les connaît au Mali grâce à Ibaouane. Parce que s'ils ne parlent pas d'Ibaouane, comme certains d'Ivoiriens parlaient de Didier Rafat, on ne les connaîtrait pas. On se comprend un peu. Donc, je suis souvent un peu découragé. Voilà. Très découragé et dessus de la relation de certains fans d'Ibaouane. Je vous ai dit que pour parler mal à quelqu'un, pour dire la vérité à quelqu'un, on n'est pas obligé de proférer des injures. On n'est pas obligé de sortir des injures. Parce que quand tu sors des injures, tu te diminues toi-même. Ça prouve que tu n'es pas un homme de charisme, tu n'as pas de la valeur, tu n'as pas de personnalité. Il faut parler en français. Ou bien soit tu parles en bambara avec les mots bien choisis, la personne va comprendre. Eh bien, la personne va comprendre qu'elle n'est rien en fait. Elle n'existe pas. Elle a juste envie de faire du bruit pour se faire remarquer, pour dire qu'elle existe. Chers Gladiens, si vous me respectez, si vous me considérez comme vous le dites, d'abord, la première chose que je vais vous demander, c'est de partager cette vidéo-là dans tous les groupes des soi-disant concurrents d'Iba One qui sont au Mali, qui sont faits beaucoup de bruit, des artistes qu'on n'entend plus parler, qui se font connaître seulement qu'il y a des clashes. Envoyez-les là-bas. Envoyez-les dans le groupe d'Iba One. Partagez massivement cette vidéo-là. Parce qu'après ça, si ça parle encore, je vais encore hausser le niveau. Mais pour l'instant, en parlez doucement, doucement. On n'est pas obligé de répondre à ce qui n'existe pas. On n'est pas obligé de discuter avec ce qui n'existe pas. Depuis que j'ai commencé à faire cette vidéo que vous êtes en train de regarder, j'ai mentionné le nom de quelqu'un dans cette vidéo-là, mais ils savent très bien de qui je parle. Ne comparez plus Iba One à certains artistes. Ne cherchez même plus à défendre Iba One par rapport à certains artistes. Est-ce qu'ils sont des artistes même ? Je pense que ce sont des artistes en devenir. Parce que des artistes sans parcours, sans carrière, sans palmarès, pour moi, ce ne sont pas des artistes. Voilà. Il faut marquer un peu ta génération. Même si tu n'as pas de prix, même si tu ne connais pas l'international, il faut que dans ton pays, tu marques ta génération. Vous savez pourquoi Debodou Likoufa a beaucoup de fans ? Je vais prendre un exemple tout bête. C'est parce qu'il a beaucoup de personnes derrière lui. C'est la reconnaissance qu'il n'a pas encore reçue à cause de lui-même son comportement. Sinon, Debodou Likoufa, il n'a pas de trophée, mais il a trop de fans en Côte d'Ivoire et au-delà des frontières, truc ivoirien. Même au bali, il n'a pas des bordeaux à des fans. Malgré qu'il a fait des clashs contre certains artistes. Bref, ce n'est pas sur le sujet de la vidéo. Donc, chers Gladiens, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Évitez de faire vos vidéos pour insulter les gens. Non, ça, ce n'est pas être fan. Ce n'est pas être bon fan d'Iba Wad. Non. Bien au contraire, si vous voulez faire des vidéos, demandez simplement à l'artiste de ne pas répondre à ces brouillons-là. Voilà. Ne pas répondre à ces cervellés-là. Parce que je ne peux pas concevoir qu'on se dit artiste et lorsqu'on a envie de s'exprimer musicalement, c'est toujours dans des clashs. C'est pathétique. C'est vraiment, vraiment pathétique. Donc, je vous demande encore humblement. Si vous me respectez, si vous me considérez, évitez, évitez vraiment, évitez de répondre à ces personnes-là. Ne mentionnez plus les noms. Ne mentionnez plus les noms. Parce que la seule chance, c'est que je me dis qu'on n'est pas trop en Bambara. Je ne comprends pas très bien le Bambara. Si c'était le Dula, je comprends bien mais je ne sais pas parler. Le Bambara, c'est un peu lourd pour moi. Donc, on me traduit et je réagis dessus. C'est ça la seule chance. Mais, je pense qu'après cette vidéo-là, ils vont descendre un peu de la grand chereau. Maintenant, à ces personnes se disant des artistes qui pensent qu'on est artiste lorsqu'on clash ou bien qu'il y a tant juste des failles ou bien des occasions pour sortir la tête de l'eau. Première chose, je vais vous expliquer quelque chose. Toute l'histoire part d'un groupe. Toute cette frustration-là part d'un groupe. Vous savez, dans un groupe, il y a le leader et il y a d'autres qui ont envie de devenir leader mais qui n'ont pas la carré d'être leader. Donc, il y a cette frustration en magasinée que les gens extériorisent lorsqu'elles se séparent. Est-ce qu'on se comprend ? Donc, comprenez que Iba One, depuis le début, a toujours été un meneur, a toujours été un leader. C'est qu'il a créé beaucoup de frustration et de jalousie auprès de certains artistes. On se comprend ? Excusez-moi si je transpire, c'est parce que je ne suis pas content. Voilà, je suis un peu en boule, donc désolé si je transpire. Souvent, il faut ça aussi. Donc, cette frustration-là, il y a beaucoup de personnes, c'est 10 ans artistes qui n'ont pas digéré ça. Donc, à la limite, ils ont envie de voir même Iba One mourir. Je touche du voir parce que ça ne va pas arriver maintenant. Ils ont envie de voir Iba One six pieds sous terre. Ils ont envie de bannir le nom d'Iba One dans la légende humaine, musicale, malienne. Chose qui n'arrivera pas parce que Iba One a tout le Mali et beaucoup de pays derrière lui. J'ai fait plusieurs vidéos ici. Au lieu de vous confronter à Iba One, vous vous fermez. À la limite, vous vous effacez. Le petit homme que vous avez là, à force de vouloir le clasher, les gens commencent à vous oublier. Et vous pensez que c'est en le clasher que vous allez vous faire un nom ou bien ils vont dire que vous insistez. Oui, vous insistez seulement pour les clashes. Sinon, à part les clashes, vous n'êtes pas des artistes. Vous êtes des artistes de quartier, des artistes en M. Voilà. Parce que quand vous voyez un artiste comme Iba One remplit trois fois correctement le stade du vestibat qui est le stade le plus balèze au Mali, il force forcément le respect. Tu peux être jaloux, comment, 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 il force le respect. Mais il y a trop de frustrés parmi vous. Il y a des artistes qui sont très mal élevés où j'ai vu certains de leurs proches me disant de faire leurs promotions. Mais quand j'ai commencé à mener mes enquêtes sur ces artistes-là, j'ai dit non, je n'ai pas envie de salir mon image. Non, du tout. Je ne crois pas mon image à ces esservélés. Et Iba One, ce n'est pas votre camarade. Il est trop loin de vous actuellement. C'est pourquoi nous lui demandons de ne pas vous répondre. Parce que quand il vous répond, c'est comme s'il était à votre niveau. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes absolument rien. Vous ne savez pas chanter. Vous savez faire que du bruit. Chantez pour insulter. Nous tous, on peut faire ça. Ça, c'est de la mélodie. Ça, c'est de la richesse. Et ça, c'est le travail d'Iba One. Pendant que vous vous associez à certains artistes pour clasher, Iba One, ces artistes-là ont réussi. Et si vous remarquez bien, ces artistes-là, quand ils veulent clasher Iba One, c'est en parabole. Parce qu'ils savent qui est Iba One. Iba One, c'est votre Didier Arafat. Iba One, c'est votre Didier Arafat. Mais c'est qui est différent avec Iba One, c'est qui ne va pas mourir maintenant. Votre yeux de sorcier que vous attendez sur lui-là, vous allez échouer. Voilà. Vous n'êtes rien même. C'est quoi l'histoire? Est-ce que quand Iba One dit ce artiste en nebla passe son temps à le clasher, que ce n'est plus un artiste, il est devenu père des familles, il n'y a pas d'injury dedans. C'est son opinion à lui. Mais vous, vous pensez que quand on dit clasher, c'est forcément insulter le parent de la Tisse, c'est vraiment insulter ses proches, c'est vraiment insulter son intimité, c'est forcément insulter la Tisse lui-même. Non, ça prouve que tu es faible. Tu n'es rien du tout. Toi, tu viens en Côte d'Ivoire, tu prends une salle de 200 personnes, tu ne remplis pas. Avec toutes les connaissances que tu peux avoir en Côte d'Ivoire, si tu ne peux pas remplir, Ibaoua est venu au palais de la culture, il a rempli ça correctement. Avant de venir au palais de la culture, vous, tu as vu le nombre de stades qu'il a fait. Tu ne peux pas te comparer à lui, c'est de la frustration que tu lui fais sans mon frère. Tu n'es rien. Cher Gladiat, dites à ces desservés-là qu'ils ne sont rien. Et puis, au fond, je suis de Célie qui est débatté, vous savez très bien que moi, je vous ai toujours dit que je n'ai pas le premier de Célie qui est débatté, mais son silence en dit long. Quand tu étais en prison, quelqu'un est venu te voir à l'abri des caméras, je pense que quand tu sors, la moindre des choses, c'est d'aller le visiter, d'aller lui dire merci mon frère de m'avoir apporté ton soutien. Mais toi, j'arrive chez toi, ce n'est pas pour maintenant. Quand il vient par y en dire je suis contre toi, mais pause. Maintenant, les autres là, parce que dans ce tas de merde là, il y a deux mêmes que je ne supporte plus. Il y a deux mêmes, ils donnent envie de vomir en fait. Ils créent du dégoût chez moi en fait parce que j'essaie de trouver des qualités en eux, mais je n'arrive pas à trouver parce que c'est que de la médiocité. C'est que du négatif avec eux. C'est à ces gens des personnes là qui vous allez faire une vidéo pour dire bon, toi là, X, tu dis c'est comme ça, c'est comme ça. Non, 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 non. Laissez-moi faire le travail. Laissez-moi faire le travail. On me dit que Iba Wan abandonne sa femme et son fils. Iba Wan n'a jamais abandonné son enfant. Mais quand tu découvres que les personnes que tu n'imaginais pas t'ont coquifié ou bien avaient envie de te coquifier parce que la femme avec qui tu partageais ta vie n'était pas une femme correcte, mon cher, je m'en débarrasse et je soutiens la tisse Iba Wan dedans. Si c'est ce qui fait qu'il n'est pas un homme responsable, ça c'est vous qui voyez. Mais je pense qu'il est largement responsable parce qu'il est au petit soin de sa mère qui est souffrante, qui dit Dieu merci, qui va de mieux en mieux. Il aide beaucoup de personnes autour de lui. Il a un staff de ouf qui s'occupe sans problème. Il est généreux. C'est suffisant. Si vous pensez qu'être responsable, c'est mener une vie perverse, se droguer, être frivole, là c'est vous qui voyez. Sinon, vous n'êtes rien. Cher ami, vous n'êtes rien. Cherchez à travailler parce que 2020, il n'a plus tous les trophées devant vous. C'est ça qui vous fait mal, ça vous ronge. Travaillez. Ce n'est pas le travail que vous allez atteindre son niveau. Ce n'est pas le travail que vous allez atteindre son niveau. Ça, ce n'est que la première partie. J'ai été doux avec vous. Je ne vous ai même pas parlé mal. Voilà. Parce que je reste toujours pro dans tout ce que je fais. Dans les artistes en herbe, enlève vos yeux de votre tour sur l'artiste Iba One. Il ne vous répondra plus. Voilà. Ciao, ciao. Première partie. Iba One, j'arrive sur toi bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada